Mais pourquoi on a parlé d'Hermione tout le week-end ? Le bateau ! À cause du bateau ! Ah, c'était la faillette ! Le fameux bateau s'appelait Hermione, le bateau de Ségolène Royal ! Vous savez que... Ah bah oui, elle a tout fait, elle a insisté pour que le président Hollande vienne jusqu'à La Rochelle pour voir le bateau parti. Mais viens, viens à La Rochelle, viens avec moi, on va s'occuper de Hermione. Et puis ça l'a rassuré un peu, Ségolène, que le président Hollande soit là, parce qu'à La Rochelle, elle n'a pas que des amis, vous voyez. M. Falorni, que j'embrasse, qui pense. Elle insiste aussi, paraît-il, auprès de Barack Obama, pour qu'Obama... Barack ! Oui, pour qu'il soit là en juillet, parce qu'elle sera à Ségolène au pied de la statue de la liberté, quand Hermione va arriver à New York, s'il arrive jusqu'à New York, parce que, attention... Monsieur le père chiffle les peaux, monsieur Rukier, l'Hermione va arriver à New York, ça va être magnifique ! Vous connaissez bien New York, Ségolène ? Oui, oui, je connais New York. Très jolie ville, je suis une star à New York, je ne peux pas me balader sans être arrêté par la foule qui dit Ségolène ! Elle était ravissante hier. Ah oui ? Quand elle s'assoit à côté d'Hollande, tu sais, dans le truc, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais des mines pendant que je parle ? Non mais... A la télé, tu ne ferais pas ça, hein ? Non, elle faisait des petits signes, Christine, c'est vrai ? Elle était là comme ça, et elle arrive, elle est ravissante, et elle s'assoit, et elle a un truc extraordinaire, c'est que son corps... ne lui appartient pas ! C'est-à-dire ? Elle est comme ça, elle se met comme ça, elle dit, tiens, il y a mon cul, hop, elle le met ! C'est pas... c'est pas la même personne ! Tu veux dire que son... Elle s'assoit et... Et ça l'empêche, c'est une femme ravissante, que je respecte énormément, elle pourrait être ma mère, évidemment ! Et... Oh la classe ! Et je l'adore, je la trouve délicieuse et charmante, et j'ai moi un cadeau à lui faire, si elle le veut un jour, je lui donnerai, c'est le plus beau cadeau, c'est un cadeau qui va la faire pleurer ! C'est quoi ? Je vais vous raconter l'origine. Allez-y ! Oh là ! Quand il y a eu le deuxième tour entre elle et monsieur Sarkozy, on savait que Sarkozy allait gagner avec 54 ou 55, il y avait très peu de chances. Mais dans un journal, on ne peut pas prendre le risque. Donc on a fait la couverture avec Sarkozy, on a fait aussi une couverture avec Ségolène Royal. Ah oui ? Vous étiez vraiment optimiste ! Mais non, c'est pas optimiste, il faut le faire ! Au cas où ! Au cas où, on sait jamais ! Et il y avait cette couverture, qui était là comme ça, elle est sur fond bleu avec blanc et rouge, et elle est comme ça, et le titre c'est « C'est elle ». Je l'ai à la maison, et je pense que si elle la voit, elle peut mourir de... Si je la vois, je te l'envoie à travers la gueule ! Rires Rires Mais c'est à sa disposition, si vous nous écoutez, Ségolène... Il y a que ça à foutre l'après-midi à écouter les grosses telles ! Bien sûr ! Si tu n'as aucune psychologie, tu vas lui rappeler le pire jour de sa vie ! Bah oui, c'est pour ça ! Elle sera pas contente ! C'est comme ça que tu les as, les gonzesses ! Rires Faut-il encore avoir envie de le voir ! C'est une gonzesse qui pleure, c'est une gonzesse à moitié baisée ! Rires Oh, quelle horreur ! Tout le monde croit qu'il faut les faire rire, c'est pas vrai ! Si tu les fais rire, elles sont en confiance, elles disent pourquoi lui et pas un autre ! Si elles pleure... Viens pleurer là ! Rires Sur le creux de mon épaule ! Au creux de mon épaule ! Je t'ai blessé ! C'est vous qui allez doubler Charles Aznavour pour son retour sur scène ! Et je t'ai blessé ! Si j'ai noir, si t'embrassé ! Viens pleurer ! Au creux de mon épaule ! Car si tu partais ! Si mon beauheur se brisait ! Je t'en prie ! Chérie, pardonne-moi ! Rires Laisse ta fudeur ! Du plus profond de ton cœur ! Viens pleurer ! Au creux de mon épaule ! Oh, voilà les prêtres ! Rires À Au creux de mon épaule ! Autr干me prononci t'aille ! Merci.